Je situe donc brièvement en quelques minutes le cadre de Cité Philo, le partenariat avec la fac de droit et donc la séance de ce soir. Donc le Cité Philo c'est donc un festival annuel de philosophie, donc c'est la 23ème année, donc cette année. Cette séance prolonge en quelque sorte une séance qu'on avait eu il y a 5 ans ici à la fac de droit avec Tanguy Lemaradour, Nicolas Deras et Christophe Béal, donc qui est devenu un philosophe du droit spécialiste de l'approche réaliste, donc en philo du droit. A l'époque la table ronde portait sur l'histoire de la prison, elle était intitulée punir ou réparer quel droit pénal. Et donc là on est 5 ans plus tard et effectivement il y a un partenariat entre Cité Philo et la fac qui a été signé. Chaque année ce festival se développe autour de 3 dimensions, une dimension structurée autour d'un penseur invité, donc cette année c'est Philippe Descolas. Ensuite on a une série de séances qui sont liées à l'actualité éditoriale, donc des livres importants sortis dans l'année. Et par ailleurs on a des séances qui sont structurées autour du thème annuel qui cette année est d'y réfère. Donc la semaine dernière par exemple on avait une séance sur l'art oratoire avec l'avocat Bertrand Perrier qui se situait dans cette dimension là. Les intervenants, donc à ma gauche Christian Ruby, donc il est philosophe, il a produit à ce jour une oeuvre importante, donc je pense qu'on approche quasiment la centaine d'ouvrages, autour de 3 axes je dirais qui sont étroitement corrélés. Le premier c'est la déconstruction du politique en entretenant une proximité avec des auteurs comme Gilles Deleuze, Michel Foucault ou plus récemment Jacques Rancière. Deuxième axe, c'est une approche critique de l'art contemporain mais également du rapport à la contemporanéité. En partant disons du concept de partage du sensible chez le philosophe Jean-François Lyotard, donc il est amené dans ses livres à distinguer des régimes d'art, le régime typique de l'art classique, de l'art moderne ou de l'art contemporain, sachant que chaque régime d'art entretient un rapport différent à notre société. Et donc d'où l'approche critique du rapport à l'art. La troisième dimension c'est l'histoire de la pensée sous l'angle de l'histoire de la philosophie, avec des ouvrages sur notamment Saint-Augustin, Hume, Hegel, Nietzsche ou plus récemment Rancière. Je dirais que la cohérence entre ces trois registres peut être résumée à une approche de l'esthétisation du politique, à savoir qu'est-ce qui se joue dans le rapport à l'ordre politique, donc du point de vue de nos capacités d'émancipation. Tanguy Lemaradour est historien du droit, donc ancien doyen de la faculté, et il a accepté de venir discuter de la problématique de ce soir autour de deux ouvrages récents, voire très récents, puisqu'il y en a un qui vient de sortir il y a quelques jours, donc de Christian Rubi. Alors ces deux ouvrages sont d'une part Tocqueville, de la démocratie en Amérique, dans le commentaire du tome 2, livre 4, paru chez Ellipse, et puis par ailleurs, Crier et qu'on crie, neuf notes sur le cri d'indignation et le dissentiment, donc aujourd'hui. Alors concernant ce premier livre, Crier et qu'on crie, neuf notes sur le cri d'indignation et le dissentiment, le titre bien sûr renvoie à la fameuse formule de Voltaire lors de son traitement de l'affaire Callas et traduit la nécessité donc de prendre au sérieux, à toute époque, donc l'écrit, non pas comme une pathologie, mais comme un moment d'émancipation politique. A titre d'information, donc pour vous inciter peut-être à lire ce livre, quelques exemples de notes, puisqu'il y a neuf notes donc de chapitres. Chapitre 1, l'humanité aux prises avec elle-même, le cas de Jean-Paul Sartre, on peut imaginer la figure du salaud dans le monde contemporain, il y a de quoi dire. Deuxième chapitre, le cri déclassé dans les pas d'Aristote, le cri donc qui plonge dans les émotions et déclassé par rapport au discours, d'où la surdité d'une même part de la classe politique à l'égard des cris, d'accord, dans la période, à toute époque, mais également dans la période contemporaine, d'accord. Sans faire une liste exhaustive, note numéro 3, le cri dans le discours des sciences humaines, l'empreinte de Gustave Lebon. Gustave Lebon avait produit un livre important à la fin du 19e siècle sur l'homme pris dans la foule et sur la servitude volontaire de l'homme pris dans la foule, donc le cri qui est étouffé par le besoin naturel de chef. Voilà quelques exemples de chapitres tirés de ce livre. Au gré des chapitres, je dirais qu'à chaque fois, Christian Ruby reconstruit dialectiquement trois dimensions. Il montre la diversité des cris, d'accord, à toute époque, à l'époque de Tocqueville comme à notre époque contemporaine. Il essaye donc de dissocier des régimes de réception du cri et par ailleurs, il analyse la portée politique de ces deux éléments. Concernant le deuxième ouvrage, « Commentaire sur de la démocratie en Amérique » de Tocqueville, livre 2, partie 4, il s'agit d'un passage de l'ouvrage de Tocqueville qui traite de deux thématiques, l'égalisation des conditions et la concentration du pouvoir politique, d'un côté, et par ailleurs, ce que Tocqueville appelait le despotisme doux et l'aliénation sociale et culturelle, si on transpose dans un vocabulaire plus contemporain. Donc l'approche de Christian Ruby est philosophique, donc se démarque de pas mal de prolongements de Tocqueville contemporains qui seraient plutôt sociologiques, d'accord, on va dire, ou sociopolitiques, je pense aux travaux de Pierre Birnbaum par exemple. Dans cette optique-là philosophique, on peut trouver chez Tocqueville à la fois une critique interne de la modernité, donc teinté de pessimisme, qui annonce les sciences sociales à venir, notamment d'un côté, Durkheim, de l'autre, Max Weber, chacun dans son registre, d'accord, Durkheim était très critique à l'égard du lien social créé par le libéralisme économique, d'un côté, et donc Max Weber, co-créateur de la sociologie, était un lecteur, bien sûr, de Schopenhauer et de Nietzsche, et donc c'est le sociologue qui a introduit le fameux concept de la cage d'acier, à savoir que nous sommes libres dans des sociétés libérales, certes, héritées notamment des principes de la libéralisme politique, mais nous sommes enfermés dans une sorte d'utilitarisme qui fait qu'on va calculer dans la vie de tous les jours, lorsque nous agissons, nous faisons des calculs, d'accord, c'est la cage d'acier qui avait été imaginée par Weber dans un prolongement, donc, de Tocqueville. Tanguy Lomaradour, donc, antérieurement, a publié la pensée juridique de Tocqueville, « Esclavage et droit du code noir à nos jours » et également « Un code pour la nation », la codification du droit pénal au XIXe siècle. Les prolongements de l'analyse de Tocqueville les plus courants, je dirais, aujourd'hui, se situent plutôt dans l'optique de la sociologie, sociologie politique comparée, et ils insistent sur quoi ? Sur la méthode descriptive de Tocqueville, d'accord ? Tocqueville, pour ses sociologues contemporains, décrirait, en fait, les mécanismes, de manière comparative, États-Unis, Europe, d'accord, de la démocratie. L'approche philosophique, donc, de Christian Ruby est une autre approche. Elle introduit, me semble-t-il, un soupçon, d'accord ? Est-ce que Tocqueville serait uniquement dans une perspective descriptive ? Est-ce qu'il ne fait que décrire, d'accord, les sociétés, donc, démocratiques qui émergent ? Ou est-ce que cette description n'est pas empreinte, subtilement, d'une certaine prescription ? En faisant la pédagogie, donc, pour les gouvernants, d'un côté de ce qui serait admirable dans les sociétés, donc, modernes, démocratiques, émergentes, ou ce qui serait, au contraire, dangereux ? Le spectateur de l'histoire, que se voulait Tocqueville, se situait-il vraiment dans une perspective de ce que Max Weber, quelques décennies plus tard, appellera la neutralité axiologique ? Donc, c'est une dimension qui est questionnée, donc, dans les ouvrages, donc, de Christian Ruby. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté de venir pour écouter des propos un peu décalés par rapport à ce qu'on entend habituellement sous le nom de Tocqueville, mais j'assume, et c'est ce qui m'intéresse. Je remercie, évidemment, Cité Philo, je remercie mes deux collègues, je suis bien entouré, et on va pouvoir discuter d'un certain nombre de choses, en l'occurrence, de propositions que je vais vous faire qui n'ont de rigueur que celles de s'appuyer sur les travaux que je conduis. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de faire un exposé spécialisé sur ce qu'a dit Tocqueville, mais j'essaye de le reparcourir tout à fait autrement pour essayer de réveiller des choses et essayer de, peut-être, lui donner une autre dimension. Alors, bien sûr, effectivement, je pars de cet opuscule sur lequel j'ai accompli un travail sur le tome 2, livre 4. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je me suis focalisé, et c'est à partir de là que je vais essayer de vous dire deux ou trois mots. Cet opuscule, en l'occurrence, renvoie à un type d'exercice philosophique que j'aime beaucoup conduire sur les ouvrages des philosophes principalement, mais aussi, pourquoi pas, sur des ouvrages d'analystes ou de juristes. Enfin, c'est moins fréquent, mais en l'occurrence, c'est le cas. Et ce qui m'intéresse dans cette lecture, c'est la manière dont un texte résonne. Alors, il faut prendre tous ces mots à la lettre, puisque c'est de cela que je vais parler, surtout lorsque le texte est explicitement oculo-centré, c'est-à-dire centré sur le regard, ou lorsqu'il est tympano-centré, c'est-à-dire centré sur l'oreille. Or, le parcours que j'ai fait, à la suite d'une série de remarques de lecture, c'est que c'était deux dimensions qu'on ne commentait jamais de Tocqueville. On n'insistait jamais sur l'œil de Tocqueville ou l'œil qu'il porte sur les choses, et on n'insiste jamais sur la manière dont il les écoute. Et en l'occurrence, je pense que c'est l'un des éléments essentiels de la deuxième partie, chapitre 4, de la démocratie en Amérique. À quoi j'ajoute, mais ça c'est pour le plaisir, et pour le plaisir aussi de renverser les choses, que j'ai été fortifié dans cette option par un geste en retour, que vous pouvez observer aussi bien que moi, à propos du philosophe américain, Dick Howard, que vous connaissez peut-être de nom en tout cas, qui est un philosophe extrêmement important, et qui lui vient en Europe, et il vient analyser l'Europe, et curieusement, il analyse l'Europe, en tant qu'Américain, cette fois, de ce double point de vue, de l'œil et de l'oreille. Et une partie de ses textes commence justement par la question de l'oreille. Qu'est-ce que j'entends, qu'entends-je là, etc. Choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, du coup, Dick Howard, d'une certaine façon, écrit le « De la démocratie en France », qui est l'inverse de « De la démocratie en Amérique » accompli par Tocqueville. Ça, c'est une première dimension, mais en même temps, il nous oblige, de ce fait, comme dans toutes les ethnologies inversées, à nous interroger tout autrement sur la manière dont nous vivons, ce que nous faisons, ce que nous disons, etc. Bon. Cependant, je vais en rester à Tocqueville. Cette référence à Dick Howard, vous pouvez la prolonger facilement en prenant ses écrits, et il commente l'actualité tous les mois, en particulier dans la revue Esprit. Alors, je reviens à Tocqueville, et je remarque, donc, dans « De la démocratie en Amérique », tome 2, chapitre 4, deux choses qui m'intéressent. D'abord, un primat du « voir ». Donc, je viens de le dire, mais c'est extrêmement important. Un « voir » qui est conduit par ce qu'il appelle un « spectateur », et je m'interroge sur la signification de cette notion de « spectateur » appliquée à l'objet de Tocqueville, sous mode, en même temps, de contemplation esthétique classique, c'est-à-dire sous mode d'un référence à des tableaux de type classique. Je vais donc essayer d'expliciter cela. Et la deuxième chose qui m'intéresse dans l'affaire, c'est une sorte de surdité, cette fois, au cri de l'histoire, ou plutôt une prévenance pour ce qui résonne de l'histoire et de la politique, au moment même où il cherche à faire résonner quelque chose dans les lecteurs qu'il appelle de ses voeux, et qui seront les lecteurs de l'ouvrage qu'il a publié. Le tout est, comme l'a dit Stanislas, appuyé effectivement, pour le regard sur mon livre, sur le spectateur, et pour le livre qui vient de sortir, sur la question du cri, et l'invitation de Citéphilo m'a permis justement, tout d'un coup, de me décaler et d'essayer de voir comment fonctionnaient mes analyses par rapport à des philosophes qui rentrent plus dans le cadre de Citéphilo aujourd'hui. En un mot, si vous voulez, je trouve qu'on a peu commenté la manière dont le jury, Stocqueville, se fait spectateur de l'histoire ou de la politique, à l'heure, en l'occurrence, où les sociétés commencent à devenir conscientes d'agir sur elles-mêmes. Il en construit le tableau, et je ne vais pas vous renvoyer à des paginations, parce qu'on n'en sortirait pas, mais tous ces mots sont pris, entre guillemets, puisés dans le texte de Tocqueville. Il construit donc le tableau que les lecteurs ont à leur charge alors de contempler, et il met le lecteur en posture de contempler un certain tableau. En même temps, ce tableau concernant l'Amérique ressemble étrangement, et je vous assure que ce n'est pas parce que je suis en plus professeur de philo dans une école de Beaux-Arts, mais c'est un tableau qui ressemble tout à fait à un Pollock, à un Jackson Pollock, que si vous pensez au moment où Jackson Pollock construit ses drippings sur le sol, bien avant que le tableau ne soit relevé et posé sur un mur. Le tableau de l'Amérique, c'est véritablement un Pollock, et il oppose ce tableau de Pollock, c'est moi qui commente, ce n'est pas lui qui dit ce genre de choses, il oppose ce regard pollockien sur la société américaine à un regard type le greco porté sur la société européenne. Et si vous prenez ces deux dimensions, le greco est tout en ascension et en appel de transcendance, tandis que le Pollock est au contraire tout en immanence et tout en horizontalité. Donc ce qui m'intéresse, c'est de lire chez Tocqueville cette opposition entre la verticalité et l'horizontalité, c'est en tout cas ce qui a motivé ma manière de lire le texte. Mais en même temps, c'est un tableau, alors dans ce double axe, horizontal et vertical, qui est sourd au cri de l'histoire ou qui est pris dans ce que, alors c'est encore une référence artistique, mais elle est centrale, dans ce que Luigi Nono, le musicien, appelle la tragédie de l'écoute dans ce très bel opéra qui s'appelle Prométhéo et que je vous conseille aussi d'écouter. De même, me semble-t-il, on s'est peu arrêté sur la manière qu'a Tocqueville de se rendre sourd à ces cris qui accompagnent l'histoire et la politique, lors même qu'il prétend justement concilier liberté individuelle et bonheur public. Et évidemment, on retombe ensuite dans les problèmes de lecture plus traditionnels de Tocqueville. Alors je souhaite alors vous conduire dans Tocqueville selon ces deux lignes de lecture, horizontal, vertical et écoute ou surdité. Donc vous allez en avoir plein les oreilles et plein les yeux d'une certaine façon, mais il faut penser justement à une certaine lecture du texte qui n'est bien évidemment pas la seule possible. Il faut aussi le lire techniquement pour des choses qui relèvent de l'analyse de la démocratie, etc. Alors j'en fais deux relevés immédiats si vous voulez, je ne vais pas citer les paginations mais qui vont peut-être donner plus de corps à mon propos. Le texte, en l'occurrence, donc tome 2, chapitre 4, confère un statut à la fois au voir et au faire voir qui sont deux termes qui sont constants chez Tocqueville et dans sa manière de rédiger son texte. Il prend donc à partir du voir une position de rapport entre sujet et objet. Il est le sujet du voir et il voit un objet qui s'appelle l'Amérique ou qui peut s'appeler l'Europe aussi dans ses deux dimensions, je répète, Pollock et le Gréco. Il se place en posture d'esquisser donc un tableau à partir du voir et il le développe en même temps à la première personne. Je vais expliciter comment il se place dans la posture du peintre en train de poser quelque chose sur la toile. Puis l'auteur renverse sa démarche et cette fois il veut faire voir. Donc il rédige quelque chose pour des lecteurs. Il veut faire voir aux autres. Il a érigé le monde d'une certaine façon en spectacle et pour lui le monde est un spectacle et après l'avoir peint il lui donne une dimension pédagogique. Il faut que les lecteurs se confrontent à ce tableau et essayent de comprendre ce qui se passe dans ces deux dimensions horizontales et verticales et ce qui est en jeu finalement dans les sociétés telles que nous pouvons les examiner ou les découvrir. Alors encore j'ose ajouter une chose qui est un peu annexe mais qui est finalement fondamentale pour la période en tout cas Tocqueville veut rester modeste et son regard il ne cherche absolument pas à faire de son regard l'équivalent du regard de Dieu ce qu'il aurait pu faire ce qui traîne chez beaucoup d'artistes aussi cette manière de regarder finalement le monde de haut et le monde comme un spectacle pourrait les apparenter au regard du Dieu mais en l'occurrence si Tocqueville refuse d'être Dieu soi-même il se sent quand même très très proche de cette vision des choses et il a de très belles phrases avec elle dit finalement c'est quand même le regard le plus subtil que l'on pourrait développer de là à dire que peut-être qu'il espérait quelque chose de ce genre bon voilà alors maintenant je voudrais vous conduire au travers du texte de Tocqueville autour des problématiques de Tocqueville pas sur l'ensemble de la démocratie en Amérique mais essentiellement sur le tome de chapitre 4 en prenant comme axe la notion de tableau la notion de spectateur la notion de cri etc c'est donc ce que je vais développer en trois temps en rappelant en premier temps comment on peut s'inscrire ou comment on peut s'inscrire cette attitude de spectateur dans l'histoire de la pensée et je vais donc vous donner un certain nombre d'éléments ensuite je vais interroger Tocqueville pour savoir comment il se construit comme spectateur et ça c'est une chose extrêmement intéressante d'autant plus que chacun d'entre nous aussi regarde parfois des tableaux et donc c'est très intéressant de savoir comment finalement on se compose on devient spectateur et enfin j'insisterai sur la question de la surdité pour terminer avant de laisser la parole à mon collègue alors premier point si vous voulez l'inscription donc d'une attitude de spectateur dans l'histoire de la pensée parce que c'est quelque chose qui échappe très très largement à beaucoup en l'occurrence donc son analyse vire au tableau je l'ai dit un tableau dessiné par un spectateur qui se refuse si je puis dire à tomber dans le panneau et ça ça devient intéressant son propos le propos de Tocqueville donne en effet sens aux gestes les plus simples et les plus quotidiens de l'homme démocratique ça c'est le côté épaulogue donc il analyse les choses les liens les rapports et il les inscrit dans une perspective globale c'est donc l'idée de tableau que l'on peut voir soit de loin soit de près donc si vous le voyez de loin vous voyez l'ensemble si vous le voyez de près vous voyez les détails mais en même temps si vous le voyez de trop loin vous ne pouvez plus voir et si vous le voyez trop près vous ne voyez plus rien non plus c'est extrêmement intéressant de voir comment il joue de tout ce vocabulaire dans le développement de ces analyses en même temps donc à ces gestes il essaye de leur donner un sens il s'en démarque en même temps puisqu'il va observer chez les américains de l'époque le développement d'un individualisme qu'il condamne et il essaye aussi en permanence de dire mais non mais moi je ne suis pas tombé dans l'individualisme etc. il se défend justement ou se différencie de cet individualisme qu'il condamne comme justement un spectateur tirerait une leçon d'un tableau ou du regard qu'il porte sur un tableau en tentant de se penser dans l'histoire et de penser sa manière d'être dans l'histoire de même qu'un spectateur dans le tableau ne peut pas se confondre avec le tableau mais est obligé de se penser dans le rapport au tableau et en même temps de se penser soi-même dans la démarche de spectateur que cela implique son attitude est donc entièrement tournée vers ce qu'il appelle entre guillemets le théâtre des affaires des affaires humaines ou l'état du monde il condamne l'individualisme etc. ça c'est relativement simple mais quand on aborde un certain nombre de textes cela donne une autre dimension voilà par exemple une citation oserais-je le dire au milieu des ruines qui nous environnent alors pensez à mon Pollock et mon Gréco les ruines c'est l'Europe le Gréco est tombé et maintenant on est devant un Pollock et c'est compliqué si les citoyens continuent à se refermer de plus en plus étroitement dans le cercle des petits intérêts domestiques et voilà la suite qui est très intéressante je tremble je le confesse qu'il ne se laisse enfin si bien possédé par un lâche amour des jouissances présentes etc. peu importe ce qui m'intéresse c'est la bascule tout d'un coup vers la moralité ou vers le moralisme on est passé de la description à la moralité comme d'une certaine façon un certain nombre de critiques d'art qui sont problématiques ne cessent pas de passer de la description de ce qu'ils ont vu à ce qu'ils croient pouvoir en tirer en tout cas sur le plan moral c'est donc par des lignes de ce genre que Tocqueville finit par se prendre pour un spectateur de l'histoire et là il s'inscrit dans toute une filiation que je ne vais pas vous détailler complètement mais j'en donne quelques marqueurs l'un des premiers dans cet ordre c'est l'anglais David Hume qui a construit cette idée d'un spectateur de l'histoire dans ses essais d'esthétique en essayant de montrer que c'était franchement une posture absolument nouvelle dans la philosophie absolument nouvelle dans les hommes disons de l'âge classique cette notion de spectateur de l'histoire fait signe aussi vers Jean-Jacques Rousseau bien évidemment le deuxième discours lorsqu'il dénonce alors là ensuite c'est à juste titre ou non ça dépend des positions que vous avez vous-même lorsqu'il dénonce ses collègues dont il dit qu'ils sont incapables de regarder le monde alors que le philosophe a pour mission fondamentale de regarder le monde et de le prendre pour un spectacle en ouvrant les yeux et les oreilles il y a tout un développement sur disons la physiologie du spectateur telle qu'elle est vue par Rousseau mais surtout pour ne pas faire un listing complet elle nous renvoie à Emmanuel Kant qui est le philosophe par excellence de la question du spectateur de l'histoire et sur laquelle je voudrais juste dire deux mots pour situer ensuite la manière dont on va retomber sur Tocqueville lorsqu'il s'agit de Kant on est renvoyé à l'opuscule qui s'intitule le conflit des facultés que je vous conseille de lire entre autres choses pour ce que raconte un allemand de 1794 à propos des français et de la prise de la Bastille c'est tout à fait réjouissant et tout à fait intéressant de voir dans les rapports internationaux et notamment aujourd'hui dans les rapports européens comment on s'est regardé les uns les autres pendant très très longtemps Kant en l'occurrence et ça me permettra de retomber sur Tocqueville ne s'intéresse pas aux actions de l'histoire pas du tout il néglige d'une certaine façon les actions de l'histoire parce que c'est simplement une sorte de fond sur lequel le philosophe doit travailler mais ce qui le passionne c'est le regard des témoins de l'histoire et vous voyez comment on bascule de l'action dans le monde à un regard le regard du témoin des actions de l'histoire on est bien en train de forger une position de type spectatorial si vous voulez ou de type spectateur de l'histoire qui en plus exprime publiquement son avis sur les choses qu'il constate et qui les discute avec l'ensemble de ses collègues vous reconnaissez derrière ce portrait la philosophie des lumières l'émergence de l'espace public l'émergence de la notion de jugement et de l'échange des jugements en tout cas entre les personnes qui relèvent du monde des lumières et du coup l'histoire est bien pour Kant et c'est ce qu'il montre un spectacle ce spectacle est joué moins pour l'acteur que pour les spectateurs parce que c'est les spectateurs qui sont appelés à exercer leur jugement et qui sont appelés à tirer de l'histoire la compréhension des lignes de force vers ce vers quoi ces événements nous conduisent d'où évidemment ce moment où il va commenter la révolution française puisqu'il en est le contemporain allemand comme un certain nombre d'autres Hegel etc alors pourquoi spectateur en l'occurrence parce que ce qui est intéressant dans le spectateur c'est qu'il n'est pas impliqué dans l'action il n'agit pas et se fonde seulement sur ce qu'il voit le spectateur est donc le seul à voir la scène dans son entier du coup il peut apercevoir des choses qui demeurent cachées aux yeux de l'acteur polarisé sur son intérêt et qui doit jouer en l'occurrence son rôle son rôle d'acteur mais d'acteur aveugle le tableau qu'il contemple le saisit le spectateur le saisit d'enthousiasme d'enthousiasme attestant de sa part la disposition morale du genre humain en l'occurrence l'idée que finalement les événements que les hommes produisent ne sont pas négatifs mais portent en eux malgré leur aspect négatif tout un aspect positif qui nous conduit et c'est toute la doctrine du progrès qui vient derrière cette affaire du coup ce qui m'intéresse c'est que Tocqueville a exactement la même position il a exactement le même regard sur le monde le monde est un spectacle la perspective qui l'intéresse c'est celle du spectateur c'est elle qui est déterminante parce qu'il est le seul à avoir une sorte de point de vue hors jeu hors du jeu sans être dieu pour autant je l'ai dit tout à l'heure mais il est bien quand même hors jeu il perçoit le dessin de la Providence de façon désintéressée sans participation ni engagement il est strictement parlant dans ce que Kant appelait le jugement esthétique que Tocqueville finalement reprend à son compte même si on le lit dans les mots plutôt que dans une théorisation car Tocqueville ne théorise jamais en tout cas cet aspect là des choses enfin ce spectateur pour Tocqueville est un spectateur impartial c'est une théorie un phrasé qu'il reprend chez Adam Smith le problème du spectateur impartial celui qui est capable de voir ce que les autres ne peuvent pas voir parce qu'eux ils ont en quelque sorte le nez sur l'action et quand on a le nez sur l'action on ne comprend pas toujours ce qu'on est en train de faire bon donc l'histoire c'est bien un spectacle c'est le spectacle du genre humain ça c'est Tocqueville sur son chemin du progrès ce spectacle se déroule sous nos yeux et nous lecteurs quand Tocqueville nous le remet entre nos mains nous sommes censés composer un public au demandant cultivé capable de comprendre les finalités de l'histoire autour de ce que Tocqueville nous décrit nous sommes nous lecteurs de cet ensemble qu'on soit lecteur des propos de Kant sur la révolution française ou de Tocqueville sur l'Amérique et en même temps d'ailleurs l'Europe nous sommes un public éclairé un public qui parle un public qui échange un public qui décline un sens commun et bien évidemment nous avons toujours besoin de discuter des choses les uns les autres pour mieux nous éclairer réciproquement sur le devenir de l'humanité au travers des actions qu'elle conduit alors ça c'est voilà c'est la première description que je voulais vous faire et je termine juste en décalant complètement et en me démarquant parce que ce qui est intéressant c'est justement d'être toujours à contre-temps et en contre-point des propos qui sont tenus disons que cette réflexion sur Tocqueville comme spectateur du monde nous importe je crois d'autant plus aujourd'hui que nous avons à décider d'un certain nombre de choses qui nous importent en l'occurrence décider de savoir comment nous regardons et nous analysons les propos et j'en ai répertorié quelques-uns d'un côté des imprécateurs du temps qui se font spectateurs d'un monde qui est pour eux un monde crépusculaire vous lisez ça tous les jours dans les magazines et dans les journées mes collègues qui adorent commenter ce qu'ils ne connaissent pas ou alors les propos des aventuriers en l'occurrence les aventuriers qui eux aussi négligent complètement d'analyser les choses et de les regarder et se contentent de partir à l'aventure un peu comme le dirait Kant ou pour en donner un troisième groupe mais il y en a d'autres les croyants qui tentent de soumettre à nouveau la loi à une autorité divine sans regarder le monde non plus voilà je pense que nous nous avons aussi à nous réinscrire dans ces tableaux dans ces tableaux différentiels et nous avons évidemment des positions à prendre ou des contrepoints à prendre si vous voulez encore des contrepoints vous pouvez renvoyer à Benjamin par exemple et à la notion de spectateur réservé où vous allez chercher du côté de Brecht par exemple la question du spectateur-acteur où vous avez puisque tu l'as cité tout à l'heure bien évidemment la question du spectateur émancipé chez Jacques Rancière c'est juste un petit tour pour vous donner le goût de passer votre nuit à lire des choses qui sont extrêmement intéressantes et que notre époque ne cesse de développer alors deuxième point en essayant d'être un peu plus rapide la question cette fois de la construction de soi-même en spectateur en l'occurrence en spectateur de l'histoire parce qu'en fait c'est aussi tout un système de distinction qui vient au jour autour de Tocqueville et autour des propos de Tocqueville spectateur de l'histoire et de la politique bien sûr mais aussi acteur mais aussi témoin mais aussi commentateur bien sûr et commentateur qui est capable de juger etc. encore cela s'oppose-t-il et il est assez clair sur ce plan et cela s'oppose aux prophètes ou aux devins il faudrait proposer il faudrait prolonger longuement les choses en rappelant aussi que nous avons deux figures de spectateurs qui se construisent encore sous nos yeux aujourd'hui et qui sont intéressantes c'est le veilleur critique disons d'une part et puis le lanceur d'alerte auquel évidemment nous avons nous à donner un statut fondamental qui ne peut pas être lié à l'optique de Tocqueville alors au cœur de ces distinctions Tocqueville en spectateur de l'histoire et de la politique la question est de savoir comment il se construit ainsi et comment il arrive à se construire en spectateur sans laisser croire que la politique et l'histoire sont nécessairement des spectacles alors qu'en l'occurrence il les renvoie toujours à la question du spectacle mais pas sous l'angle de ce que nous nous appelons la politique spectacle mais sous l'angle d'un regard spectacularisant l'histoire des acteurs de l'histoire qui sont devant nous c'est ici que le spectateur doit apprendre d'abord à juger et c'est comme cela que Tocqueville se construit en spectateur de l'histoire juger en l'occurrence au sens précis du monde classique du monde des lumières du monde qui est juste antérieur à Tocqueville c'est à dire au sens d'un jugement qui fait césure avec le Moyen-Âge si on accepte l'idée que le Moyen-Âge est victime de dogmes permanents de commandement ou d'ordre ou voire d'obéissance à la tradition alors que l'émergence de la notion de jugement renvoie au sujet et à la capacité pour le sujet de construire objectivement le monde devant lequel il se trouve à condition évidemment en prolongement de ce que j'ai dit précédemment que vous ajoutiez cette question du jugement avec celle du spectateur alors cette construction de Tocqueville elle s'enroule autour des notions suivantes un l'histoire peut se transférer sur un tableau on est entre artifice et nature si vous voulez deuxièmement le spectateur de l'histoire existe pour autant qu'il soit capable de juger en spectateur l'histoire qu'il a sous les yeux et troisièmement mais il faut aussi que le spectateur du tableau dressé par Tocqueville soit capable d'être un bon lecteur un bon lecteur de Tocqueville puisqu'il doit aussi pouvoir repérer les moments où Tocqueville dérape et les moments où Tocqueville finalement est un peu sourd face au monde devant lequel il se trouve alors je commente rapidement tableau mais sans approfondir réaliser en l'occurrence ou créer un tel tableau un tableau de l'état d'une société au passage vous avez peut-être remarqué que chez un éditeur important il vous a cité à la publication annuelle d'un état du monde d'un tableau de l'état du monde etc. ce qui est éminemment problématique puisque quand vous avez construit un tableau vous avez en général évacué le mouvement alors ici il faut prendre la signification de tableau au sens très classique au sens de la représentation on met sous les yeux une totalité c'est par ce geste que le peintre s'efforce de représenter le monde et l'oeuvre bien sûr suprême du peintre c'est de mettre la visibilité au service de l'historia de ce qu'on appelle l'histoire devenue en l'occurrence chez Tocqueville l'histoire même alors l'oeuvre elle implique de connecter voilà de connecter un certain nombre de liens c'est mon Polloque de connecter des espaces de connecter des temps de connecter des vécus qui sont observés par les humains et que le peintre lui aussi peut observer encore la propriété du tableau est-elle évidemment de spatialiser les données c'est mon Polloque ce qui explique le mal que Tocqueville a à la fin de son texte pour relier son tableau à une histoire en acte parce que quand il a supprimé le mouvement il retrouve quand même le mouvement à la fin mais il ne sait plus trop quoi en faire alors si j'évoque des références et si je reprends je préciserai juste ceci qu'une fois le tableau composé par l'idée de se faire spectateur de l'histoire vient évidemment l'étape du jugement et ce jugement ne saurait être un jugement dernier je l'ai dit puisqu'on n'est pas Dieu d'accord mais ce jugement doit être un jugement qui est discuté et discutable par tous et qui permet d'interpréter les choses et c'est ce pourquoi me semble-t-il Tocqueville utilise plusieurs types de rhétorique pour composer son tableau en un mot sa matière s'articule autour d'une rhétorique de la vérité bon il faut être juste il faut produire des énoncés généraux il faut préciser les constitutions il faut préciser les conjonctures etc. mais cette rhétorique de la vérité elle est articulée à une rhétorique de l'émotion le texte est rempli de moments où Tocqueville montre de son émotion notamment par rapport à ce qu'il appelle l'anarchie qui a pour lui des très effrayants etc. enfin il y a toute une rhétorique de l'émotion autour de cette affaire ces deux rhétoriques sont ensuite tissées avec la rhétorique de la laudation du type pour moi loin de reprocher à l'égalité etc. je loue j'admire je m'attache etc. toute une rhétorique donc de la laudation relative à la fois à son tableau et aux événements qu'il commande enfin l'ensemble est encore articulé à une rhétorique de la condamnation je trouve que ceci cela etc. ne convient pas je condamne ceux-ci ne s'occupent plus du public ils devraient s'en occuper etc. bon voilà et ce mélange finalement devient un mélange subtil qui trouve sa synthèse générale autour d'une rhétorique de la prédiction j'ose prédire je songe je veux imaginer je crois que etc. comme une amorce de futur qu'il a éliminé quand il a éliminé le mouvement ce qui donne des choses assez curieuses et en même temps juste pour terminer avec cette construction Tocqueville manifestement dans son texte joue le rouge de ce qu'on appelle dans la peinture un almoniteur je ne sais pas je décris très très vite vous prenez un David ou un poussin notamment l'enlèvement des Sabines au milieu du tableau vous avez un personnage qui est tourné vers le spectateur c'est ce qu'on appelle un admoniteur il regarde le spectateur pour faire rentrer le spectateur dans le tableau et Tocqueville joue exactement le même rôle au sens où cet admoniteur est défini par Alberti dans le Depictura c'est à dire il prend le rôle d'un énoncé à la première personne dans lequel le lecteur devient lui-même la première personne qui a été celle de l'auteur pour qu'il puisse regarder le même spectacle et en tirer les mêmes choses reste une dernière dimension problématique c'est finalement à qui s'adresse ce tableau en l'occurrence ce qui est intéressant c'est que Tocqueville d'une certaine façon coince le lecteur parce qu'il ferme son mode de lecture plutôt sur des paramètres sociologiques ou des références à des dirigeants ce qui veut dire que le type de lecteur qui peut devenir le spectateur du tableau de l'histoire qui est composé par Tocqueville c'est finalement le dirigeant comme s'ouvrira toute la tradition du 19ème siècle dans laquelle ce qui est important c'est que le sociologue devienne le conseiller du pouvoir et puisse donner au pouvoir les règles de ce qui est en train de se dérouler pour mieux pouvoir soit les combattre soit au contraire les impulser dernier point la surdité et je vais brièvement vous dresser vous donner à comprendre les éléments en question alors dans cet autre registre il s'agit cette fois du cri des cris dans l'histoire ou du cri qui peut être transcrit dans les textes sur la politique et sur l'histoire or ce qui m'a intéressé ce qui m'a d'une certaine façon posé des problèmes c'est que Tocqueville rencontre de très très nombreux cris je vais vous en donner quelques-uns pas tous parce que la liste est assez longue mais vous en donnez quelques-uns et il ne réagit pas aux cris les cris d'une certaine façon sont un objet un peu aveugle dans son texte il ne sait pas quoi en faire il ne sait pas ce qu'on pourrait construire avec ces cris et finalement il contourne le problème et il passe à côté alors des cris il y en a de très nombreux des disputes sans cesse entre les humains c'est assez classique des cris du à la haine contre les privilèges ça vous regardez l'Europe vous regardez mon tableau du Gréco des cris contre les fautes du gouvernement lorsqu'il s'adonne à ses seuls goûts mais en même temps Tocqueville précise mais on peut pardonner des cris contre le désordre matériel tel que Stanislas les a cités tout à l'heure qu'il faudrait remplacer évidemment par l'amour de la tranquillité donc on renverse la perception des cris par des doctrines des données morales les cris du paupérisme bien sûr mais ça il ne sait pas trop quoi en faire les cris de la révolution française notamment les cris de haine furieuse durant la révolution française des cris qui entraînent les changements violents dans la propriété par la révolution et Tocqueville accepte bien évidemment la révolution c'est comme Kant il n'y a pas question de ne pas commenter favorablement la révolution française mais en même temps quand même ce n'est pas forcément bien ce qu'ils ont fait des cris aussi en 1848 les cris qui veulent contenir le pouvoir central ce qui est un problème fondamental pour lui les cris dans les industries et les mœurs disciplinaires etc. je passe et puis il y a bien sûr les cris des autochtones les cris des sauvages et des noirs sur lesquels je fais quand même un tout petit commentaire parce que finalement le propos de Tocqueville consiste à dire que si on ne sait pas trop quoi faire de tous ces cris il y a quand même une hiérarchie dans les cris et les noirs sont très largement en dessous des sauvages etc. je ne vous fais pas le descriptif mais c'est éminemment problématique et Tocqueville lu à partir d'écrit va donner quand même un regard un peu critique sur la manière de travailler de Tocqueville bien évidemment il n'y a pas d'apologie de la colonisation chez Tocqueville ni de racisme en tant que tel mais l'idée de race fait l'objet au 19ème siècle de tout un consensus évidemment problématique à nos yeux et heureusement mais dans lequel s'insère finalement Tocqueville bon je ne vais pas insister indéfiniment pour laisser mon collègue reprendre tout ça à l'envers et le retourner je voudrais juste conclure en disant je ne sais pas si vous trouvez que cette lecture au travers du regard et du cri a de l'intérêt moi je crois que d'une certaine façon ça réveille Tocqueville qui était vraiment très enfermé dans les milieux de sociologie dans les milieux du droit où on cherche à faire dire à Tocqueville tout ce qu'il est possible sur la raison politique sur le destin des sociétés démocratiques sur l'individualisme sur le despotisme démocratique etc bon c'est très intéressant mais en l'occurrence c'est assez facile à comprendre il n'y a qu'à lire le texte moi je trouve que c'est plus intéressant et peut-être plus éclairant de prendre le texte là à rebours de ces mots pour essayer d'en faire jaillir jaillir quelque chose pour moi cette figure du spectateur de l'histoire qui me paraît être une des figures dont beaucoup s'attribuent les mérites aujourd'hui mais je m'interroge et d'une certaine façon je vous laisse sur cette interrogation est-ce qu'on peut rester indéfiniment spectateur de l'histoire dans cette dissociation entre l'acteur et le spectateur de l'histoire et que viennent aujourd'hui améliorer ou détériorer les médias quand ils nous font finalement spectateur d'une histoire que nous n'avons plus qu'à regarder derrière la lucarne en se disant ils se battent mais c'est bien merci c'est compliqué de parler après question puisque il y a un regard 10 rien de l'art finalement qui m'a vraiment intéressé on en reparlera tout à l'heure moi j'ai un regard beaucoup plus de juriste et d'historien du droit finalement et donc chacun effectivement a pris son rôle alors la question de la soirée c'était Tocqueville observateur de son temps et auditeur d'écrit alors je me suis intéressé aux deux choses mais surtout l'observateur de son temps et la question est observateur d'une autre puisque en fait c'est l'ambition aussi du livre de Christian Rubic qui est quand même de se demander ce qu'on pouvait faire aussi encore de Tocqueville aujourd'hui naturellement et alors la première chose que j'ai remarqué c'est que enfin il est assez connu pour ça c'est que Tocqueville ne regarde pas son temps Tocqueville est un acteur de son temps c'est pour ça qu'il est assez intéressant chez lui il n'écoute pas les cris parce que enfin il n'écoute pas les cris il les écoute mais il agit quand même d'ailleurs il en a un peu peur d'écrit parce que la révolution de 48 il est plutôt Cavinia qu'autre chose il n'aime pas beaucoup de l'écrit donc il est un peu sourd au cri de son temps parce que mais surtout il ne nous en parle pas il agit en son temps mais il nous en parle peu parce que ses oeuvres les plus célèbres et bien ne parlent pas de son temps ou plutôt il y a toujours chez lui et c'est ça le tableau pour ça c'est très intéressant parce qu'il y a un décalage spatial et temporel chez Tocqueville qui est assez intéressant et je me suis dit mais Tocqueville est peut-être un romantique et je crois que c'était facile à trouver puisqu'il vit en pleine époque romantique et c'est un aristocrate ce qui est quand même assez courant chez les romantiques et il a un côté il a un côté romantique parce qu'il s'en va pour nous parler de son époque alors pour rester aussi dans l'art il ne fait pas comme Verdi qui vraiment nous raconte des histoires très anciennes pour parler de son époque lui il s'évade pas très loin parce qu'il s'en va au 18ème siècle quand il nous fait l'ancien régime de la révolution et donc moi je vais plutôt parler de l'ancien régime de la révolution et il s'en va en Amérique quand il veut nous parler de enfin il s'en va en Amérique aussi et il nous parle à chaque fois c'est intéressant parce qu'il nous parle toujours de son temps et il nous parle un peu du nôtre c'est ça qui est très intéressant chez Tocqueville parce que quand il va en Amérique il nous parle d'une république démocratique et il y voit quand même l'avenir je crois je me trompe peut-être mais je pense qu'il voit l'avenir et tandis que quand il nous parle de l'ancien régime et de la révolution il nous parle pas vraiment du passé non plus il nous parle d'une démocratie enfin des germes de la démocratie et il nous parle d'une autre forme de démocratie c'est ça qui est intéressant il me semble dans l'ancien régime et la révolution c'est qu'il nous parle je vais développer un petit peu ça il nous parle du despotisme démocratique c'est à dire d'un moment pendant lequel la société devient démocratique mais ne l'est pas encore complètement et il y a chez Tocqueville l'idée qu'on est dans une transition permanente et ça c'est intéressant c'est que le passé porte les germes du présent et du futur le futur a des traces du passé qui font pousser des cris d'ailleurs c'est souvent ces traces du passé qui font pousser des cris mais il nous parle toujours de différentes formes de démocratie qui sont toujours en transition on n'a pas un moment statique chez Tocqueville enfin me semble-t-il on est toujours dans un moment de transition alors donc moi comme je vous le disais j'ai plutôt m'attaché à l'ancien régime et à la révolution qui a beaucoup marqué les historiens du droit qui les marquent encore même inconsciemment ça est intéressant quand on le relit parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de césures et de problématiques très courantes chez les historiens du droit qui sont finalement du Tocqueville plus ou moins conscient et notamment ce grand propos des historiens du droit sur la permanence des institutions et qui permet de faire l'histoire du droit sans parler de la révolution c'est exactement ce que fait Tocqueville Tocqueville il parle il fait l'histoire de l'ancien régime et de la révolution sans quasiment jamais parler de la révolution alors peut-être qu'il voulait le faire dans son deuxième tome mais dans le tome qu'on connaît il ne nous parle que des origines mais il ne nous parle pas de la révolution sauf à parler sauf à dire que la révolution commence en 88 et là effectivement il le développe un peu et les historiens du droit font souvent ça ils parlent parfois de la révolution mais ce qu'ils aiment bien c'est de savoir très souvent ce qu'il y avait avant et ce qui restait après et de voir cette espèce de transition ce tunnel un petit peu dont parle Furet d'ailleurs alors il nous a beaucoup je vous dis il a beaucoup marqué les historiens du droit alors quand il nous décrit l'ancien régime et la révolution je vais en développer un petit peu ce qui m'apparaît c'est qu'il a un schéma dans lequel il explique que la démocratie participative on va dire moderne post-révolutionnaire a été précédé d'un despotisme égalitaire que lui appelle parfois démocratique mais il s'explique là-dessus en disant bon c'est pas vraiment la démocratie mais c'est un despotisme égalitaire et il fait une référence tout à fait classique puisqu'on est au classicisme de Tocqueville on en parlait il nous fait finalement une lecture grecque des choses Clistène qui pas Clistène mais Pizistrate excusez-moi Pizistrate à Athènes qui met tout le monde à égalité et c'est seulement une fois que le despotisme est passé qu'on va pouvoir passer à la démocratie c'est un schéma très 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 classique qu'il a une lecture il ne cite jamais ses sources ça c'est quelque chose qui est terrible chez Tocqueville il ne cite jamais ses sources il ne dit pas j'ai lu un tel j'ai lu ici jamais mais on sent bien qu'il a derrière lui-même ce schéma qui est normal d'ailleurs pour un homme de son époque qui est le schéma de la lecture de l'histoire grecque et de l'histoire romaine et notamment ce qu'il apprend aussi dans l'histoire romaine et qu'il vit aussi dans son monde contemporain c'est que la démocratie participative si on peut appeler Rome une démocratie ce qui n'est pas certain enfin ce qui n'est pas vrai mais enfin il y a quand même une véritable république participative à Rome et bien elle peut disparaître c'est à dire que le despotisme il y presse la démocratie il égalise les conditions mais il peut aussi disparaître enfin la démocratie participative peut disparaître et le despotisme peut revenir et c'est ça son sens et on apparaît on voit très bien chez lui ce qui importe justement le jugement c'est que c'est classique de dire ça c'est pas du tout une innovation mais c'est que l'égalité est un fait inéluctable alors on dit souvent qu'il n'aime pas mais je pense qu'il l'aime bien l'égalité il en dit pas de mal l'égalité c'est quelque chose qui est inéluctable l'égalitarisme a triomphé alors on peut dire que c'est pas vrai mais en tout cas je pense que c'est une valeur qui est devenue importante que l'égalité on voit d'ailleurs comment on crie face aux inégalités alors que dans une société inégalitaire on ne crie pas contre les inégalités puisqu'elles sont vécues comme normales donc ça c'est vraiment quelque chose il a tout à fait raison de dire ça on peut toujours crier aux inégalités c'est vrai qu'elles existent mais elle est une valeur l'égalité tandis que dans une société ancienne elle n'est pas une valeur l'égalité donc on ne la demande pas on trouve qu'il est normal d'obéir ou du moins d'être inférieur ce qui n'est pas toujours pas tout à fait la même chose alors en revanche qui craint c'est la disparition de la liberté civique la liberté politique on le sait on le connait bien là dessus et donc moi je me suis demandé quel rôle jouaient les juristes dans ce schéma c'est à dire est-ce que les juristes avaient un rôle pour essayer de maintenir ou de relancer la liberté parce que la légalité c'est bon c'est acquis et est-ce que les juristes ont un rôle dans le maintien d'une liberté c'est-à-dire d'une participation politique il y a un peu de liberté des anciens si on veut revenir aussi au schéma enfin à la description de Constant il y a un peu de liberté des anciens chez Tocqueville et ils voudraient donc que la liberté se maintienne alors que font les juristes là-dedans et Christian Rubis noté dans son titre très rapidement très rapidement que Tocqueville défend vigoureusement les juristes parce qu'il en est un c'est évident c'est un juriste et surtout il appartient sur le plan familial à une famille de juristes très importante réellement et il a effectivement une affection au moins familiale pour les juristes alors il défend ce corps et bien j'en suis pas certain qu'il défend vraiment le corps des juristes c'est là que peut-être ma contribution légèrement critique mais très légèrement je crois qu'il défend l'esprit des juristes et c'est l'esprit légiste dont Charles Coutel avait parlé il y a une dizaine d'années ici il avait vraiment développé la question cet esprit légiste qu'on trouve dans la démocratie en Amérique qu'on trouve un peu différemment dans dans le dans l'ancien régime et la révolution mais en revanche cet esprit légiste le travail des juristes la présence des juristes le rôle des juristes ne permet peut-être pas d'entendre tous les cris et permet peut-être même de les étouffer un peu on verra on verra un petit peu ce que ce qu'on peut en tirer alors qu'est-ce qu'il aime pas chez les juristes d'abord et bien c'est une certaine médiocrité quand même il est décrit il y a chez eux un un excès de conformisme et je vais commencer par un propos sur son temps et j'ai pas j'avais dit que j'en parlerais pas de son temps parce qu'il lui en parle peu mais là pour le coup il a fait un un commentaire de l'ouvrage de Macarell de l'ouvrage administratif de Macarell cet ouvrage de Macarell est le premier traité court de droit administratif alors il est paru en 1818 mais lui le commente beaucoup plus tard parce qu'il y a eu des rééditions il le commente dans les années 1840 et bien il trouve ce livre un peu navrant alors que c'est quand même un grand livre malgré tout parce que c'est le premier traité de droit administratif mais il dit que que Macarell borne volontairement son horizon et que il referme en fait il se renferme sur le droit administratif il referme et il se renferme et il ne cherche jamais ce qui doit être il se contente de décrire ce qui est et ne dit jamais ce qui doit être et c'est le premier défaut enfin la première critique qu'il fait des juristes de son temps et là ça n'est pas le juriste praticien dont il parle mais c'est du de la doctrine juridique c'est à dire du professeur de droit qui devrait avoir un regard critique et sur le droit mais en fait Macarell est tout à fait conforme aux professeurs enfin il a une pensée qui est conforme à celle des professeurs de droit de son temps puisque à l'époque on ne faisait guère que commenter le code napoléon pour les civilistes alors les administrativistes n'avaient pas de code mais ils se contentaient des lois fondamentales mais les juristes commentaient les codes essentiellement le code civil d'ailleurs qui était pour eux le seul droit intéressant et s'ils commentaient une législation parfaite alors on peut dire qu'ils sont des positivistes non c'est faux ils étaient persuadés que le code civil mettaient en oeuvre le droit naturel c'était des justes naturalistes en réalité mais des justes naturalistes non critiques et donc ils se contentaient de décrire la législation mais en faisant cela bien sûr ils étaient des serviteurs du pouvoir central et centralisé puisque la loi la loi est une expression de ce pouvoir centralisé et donc ils justifiaient le légiscentrisme finalement ces juristes et ça Tocqueville le supporte mal alors quand il s'en va il repart en Amérique il va dresser un portrait du juriste qui est presque universel il le fait plusieurs fois et il explique mais il fait des allusions à la France il dit que leur amour de l'ordre les pousse à servir l'autorité et même il dit une phrase qui est terrible il dit pourvu que le législateur se charge lui-même d'enlever aux hommes leur indépendance ils sont à peu près contents donc ils ne veulent pas avouer qu'ils sont des serviteurs du despotisme mais si le législateur le fait si le gouvernement le fait c'est pas gênant ils ont une certaine lâcheté donc finalement ces juristes ce sont des serviteurs de l'état et d'ailleurs Tocqueville le rappelle que le roi s'est servi de ces juristes pour construire l'état et donc on est vraiment des serviteurs du pouvoir central ils ont une affinité vers le pouvoir exécutif il dit alors on les trouve dans l'ancien régime et la révolution assez souvent comme agent il le dit agent de la centralisation monarchique dans les administrations dans les juridictions d'exception pour juger les émeutes populaires avec une grande sévérité il est donc assez dur et on a donc ici un juriste qui n'est guère qu'un étouffeur décrit du peuple et un serviteur du pouvoir central et donc c'est pas un tableau particulièrement laudateur qu'il fait en revanche il nous dit quand même au même moment à la même époque qu'à la même époque au 18ème siècle et bien il nous dit dans l'ancien régime et la révolution il dit ce qui assurait dans ce temps donc au 18ème ce qui assurait dans ce temps là aux opprimés un moyen de se faire entendre était la constitution de la justice alors il nous dit le contraire et il nous dit nous étions devenus un pays de gouvernement absolu par nos institutions politiques et administratives mais nous étions restés un peuple libre par nos institutions judiciaires donc il dit exactement le contraire quand il parle des juristes qui sont ses ancêtres ceux-là pour le coup alors cet esprit de liberté tous les étudiants en droit qui ont fait une première année qui ont fini leur première année savent que cette liberté tenait en premier lieu au statut des juges donc je le rappelais pour ceux qui n'ont pas fait l'étude de droit récemment cette liberté donc tient au statut des juges qui comme vous le savez étaient propriétaires de leurs charges propriétaires de leurs fonctions et qui en plus pouvaient le transmettre de manière héréditaire il était transmissible aux enfants et donc le roi n'avait quasiment aucune prise sur la nomination aucune et il respectait bien sûr la propriété de ces sujets donc il ne l'a pas remis en cause vraiment souvent sauf on verra un événement que Tocqueville l'a décrit ce qui est rare qui décrit véritablement un événement alors il le dit elle a ses défauts cette justice mais elle est libre c'est un îlot de liberté et on ne rencontre jamais de servilité vis-à-vis du pouvoir parce que justement les juges sont libres et alors ça devient pour lui un moyen et ça il ne nous explique pas vraiment comment c'est assez vague mais il nous dit que c'est un moyen pour les opprimés de se faire entendre et il nous dit que le pauvre était déjà beaucoup mieux garanti qu'on ne l'imagine contre les atteintes d'un citoyen plus riche c'est à développer d'ailleurs ça a été développé par pas de gens notamment les castans ce qui est pour le 18ème siècle au parlement de Toulouse c'est vrai c'est pas faux mais ça a demandé des déloutements qu'ils ne donnent pas et puis c'est pas complètement vrai mais il dit en revanche que dès qu'ils avaient affaire à l'état les juges étaient prévenus la procédure était rapide illusoire et que en plus de ça le roi s'employait à retirer beaucoup d'affaires aux juridictions ordinaires pour pouvoir maintenir l'ordre et protéger ces agents alors on le sait les juges ordinaires ceux qui étaient libres et bien dénonçaient le despotisme l'arbitraire du gouvernement avec des mots cru il le dit d'ailleurs ils ont des mots très cru ils parlent très directement et donc ils ont on le sait entretenu une résistance au pouvoir du roi mais ces juges n'ont pas du tout échappé à la démesure et ça il en a conscience il en a conscience ces juges qui détenaient un pouvoir très important qui était d'enregistrer les lois c'est à dire que c'est un peu technique mais c'est assez connu donc je peux l'expliquer de manière assez rapide des unions en droit le savent le roi devait passer devant le parlement le parlement est une cour de justice ce n'est pas un parlement politique c'est une cour de justice il passait devant le parlement avec ses lois et le parlement avait le droit de faire des remontrances et donc renvoyer le texte au roi pour qu'il le corrige et si celui-ci le corrigeait ben voilà c'est tout le parlement l'enregistrait sinon il devait venir l'enregistrer lui-même forcer les juges en fait à enregistrer mais ceci généralement n'appliquait pas quand la plupart des lois qui n'étaient pas toujours mais quand les lois étaient forcées par le roi le juge ne l'appliquait pas et puis leur remontrance avait beaucoup beaucoup de poids puisque c'était une remontrance collégiale faite par des gens importants et donc ça gênait beaucoup la politique royale alors le ceci il le dit et bien c'est une un empiétement du judiciaire sur le législateur et donc il ne l'approuve pas Tocqueville il sait bien que c'est un peu un empiétement oui justement et puis il le dit souvent ce qui est vrai aussi on l'a beaucoup dit c'est discutable mais que les parlementaires étaient surtout plus préoccupés d'eux-mêmes que de la chose publique dit-il ça c'est vrai qu'il défendait leur honneur et leur privilège plutôt que le bien le bien public il dit c'est que la liberté aristocratique n'a pas été capable d'endiguer la centralisation elle a pu gêner cette centralisation mais elle n'a pas été capable de l'endiguer et en plus de ça l'opposition des juges a finalement aussi gêné la monarchie dans ce qu'elle voulait faire de bien et dans ce qu'elle faisait de bien et donc on a un jugement qui est ici aussi un peu pas sévère mais critique de la part de Tocqueville alors on sait et Tocqueville le raconte c'est une des choses qu'il raconte que la monarchie a supprimé les parlements en 1771 donc a supprimé les cours de justice il le dit bien et là il est lyrique quand ça lui arrive souvent d'être lyrique et là il est lyrique et il dit que je ne connais rien de plus grand dans l'histoire des peuples libres que ceux qui arriva à cette occasion c'est à dire la solidarité de l'ensemble des juristes et notamment des avocats des autres cours ordinaires qui ont été solidaires avec le parlement pour résister au roi bon ils ont perdu mais ils sont quand même il y a eu un véritable élan de résistance face au pouvoir royal il n'y a que Voltaire qui lui enfin que Voltaire mais Voltaire n'est pas un juriste Voltaire s'en est réjoui et Tocqueville dit que Voltaire n'y comprenait rien en fait il est très critique vis-à-vis de Voltaire là-dedans il dit Voltaire se réjouit de la fin des parlements mais Voltaire ne se rend pas compte qu'on détruit le dernier et l'autre liberté dans la France d'un ancien régime alors les parlements vous le savez sont rétablis en 1774 par l'816 donc en fait tout redevient comme avant et l'opposition aussi redevient comme avant et comme vous le savez ça dépouche sur la révolution alors c'est cette révolution qui va supprimer la vieille justice cette justice libre et on va au contraire soumettre le juge à une application stricte de la loi on doit même s'en référer au pouvoir législatif quand il s'agit d'interpréter la loi c'est ce qu'on appelle le référé législatif techniquement et la révolution vous avez va pousser sa méfiance voire sa haine en supprimant le corps des juristes il n'y a plus d'études de droit même plus d'université il n'est plus question d'études de droit les juges sont élus puis ils seront nommés ensuite les avocats sont supprimés pour remplacer par des défenseurs non professionnels même s'ils sont les vieux avocats qui vont rester en fonction donc l'aristocratie juridique est totalement supprimée et on a donc au début du 19ème siècle à la place d'une aristocratie on a les juristes médiocres qui nous a décrits au début de 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 alors bon il faut pas exagérer il est il est assez dur en fait un top vide là dessus parce que le pouvoir consulaire a bien réconstitué un puissant corps judiciaire mais c'est vrai qu'ils sont nommés ils sont nommés par l'exécutif la codification a accentué le légiscentrisme c'est vrai mais les universités sont réconstituées alors si la doctrine juridique est un peu sèche au cours de la restauration et de la monarchie de juillet ce sont bien des avocats qui vont être à l'avant-garde du renouveau libéral et surtout sur un plan intellectuel on a des revues qui commencent à apparaître sous la monarchie de juillet et sous le second empire des revues qui s'ouvrent à l'histoire mais qui s'ouvrent aussi à la doctrine étrangère notamment la doctrine allemande qui a beaucoup de succès à l'époque et donc on peut pas dire qu'elle est restée statique cette doctrine je vais pas détailler donner tout le nom des revues puisque ça deviendrait un peu technique alors les juristes malgré tout chez lui comme il a ce regard un peu critique ils se demandent ce qu'ils sont capables de faire dans un monde démocratique et donc ils ne parlent pas vraiment de ce renouveau des juristes libéraux que pourtant il connait bien mais il le parle de manière un peu abstraite du rôle que peuvent jouer ces juristes dans une société démocratique et il dit d'abord que déjà sous l'ancien régime à l'époque donc du despotisme égalitaire et bien les juristes venaient modérer ce despotisme comment et bien parce que les habitudes judiciaires la technique en fait des juristes étaient devenues des habitudes nationales je ne vais pas vous donner les pages non plus mais il le dit dans l'ancien régime et la révolution toute affaire était sujet de la débat et ça c'est une technique de juriste qui vient modérer les décisions les décisions étaient aussi soumises à l'appel il y a le goût des formes l'usage de la publicité qui sont dit-il chose ennemie de la servitude et il dit que l'administration elle-même copiait l'usage des juristes et du coup ça tempérait un peu l'arbitraire du prince et cette image il la transporte quand il va en Amérique il a ça en tête et quand il décrit les juristes américains il décrit d'autres personnes il sait qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes que les juristes français mais on voit qu'il va redonner justement un modèle j'avais dit au début un modèle universel de juriste mais il l'avait dit d'abord pour les critiquer mais après ça il va les réhabiliter alors bien sûr aux Etats-Unis il sait qu'on a un modèle qui n'est pas celui du Parlement de Paris qui est dépassé ce modèle aristocratique est dépassé mais il trouve que les juristes sont des remparts contre la tiradie de la majorité il en parle et notamment il parle de l'esprit légiste j'y reviens dont Charles Coutel avait parlé il y a quelques années ici alors en Amérique les juristes sont très importants ils le sont toujours c'est quand même une caractéristique des Etats-Unis les juristes il sait que les juristes américains ont un goût du précédent un goût de la tradition que n'ont pas nécessairement les juristes français qui ont en plus un goût du raisonnement mais ils ont en commun des choses toujours les mêmes des choses enfin des choses qu'ils ont en commun l'ordre l'habitude de l'ordre le goût des formes l'amour pour l'enchaînement des idées qui en fait les oppose à l'esprit totalement despotique et à l'esprit révolutionnaire qu'il n'aime pas non plus qu'il craint qu'il craint aussi et il dit bien que les juristes américains comme le sont les juristes aussi sans doute en France sont une aristocratie c'est vrai mais c'est une aristocratie non plus de naissance comme sous l'ancien régime mais une aristocratie de la science et il dit ils sont maîtres d'une science nécessaire dont la connaissance n'est point répandue et donc c'est une véritable aristocratie mais une aristocratie compatible avec la démocratie et les juristes sont là pour traduire les cris sans doute parce que les cris se traduisent en procès en Amérique c'est ce qu'il dit souvent ce qui n'est pas faux puisque les peuples autochtones en Amérique ont tenu des choses grâce à des procès il faut quand même le souligner donc le juriste modère les passions mais peut traduire les cris et les faire entendre et donc il y a il y a ici un rempart contre l'esprit révolutionnaire dont il a peur je peux le comprendre parce que quand on a vécu même si quand on est un ancien enfin quand on est une famille aristocratique qu'on a vécu la révolution je comprends qu'on ait peur de cette révolution puisqu'elle n'a pas été vraiment tendre avec eux on le sait et pas qu'avec l'aristocratie d'ailleurs et donc il a peur de l'esprit absolu c'est à dire que la révolution ou le révolutionnaire a une telle conviction de la vérité et de la moralité de ce qu'il pense que le révolutionnaire se passe de la forme il se passe de la procédure et il impose véritablement ce qu'il dit par conviction qui souvent la conviction d'ailleurs est assez juste c'est ce que pense Tocqueville mais le juriste lui va filtrer au contraire cette 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 passion et surtout cette croyance dans la vérité alors est-ce qu'il craint est-ce qu'il veut vraiment et ça c'est quelque chose qui je finirai là-dessus qui qui est important chez lui est-ce qu'il appelle vraiment est-ce qu'il appelle vraiment à la reconstitution d'une aristocratie ou est-ce qu'il parle est-ce qu'il appelle plutôt à répandre l'esprit légiste ce qu'il appelle l'esprit légiste parce qu'il dit que justement aux Etats-Unis comme tout passe par par le procès et bien la langue juridique dit-il devient la langue vulgaire et les habitudes des juristes deviennent l'habitude du citoyen et donc il y a un appel à une aristocratie le dit bien mais il y a aussi il n'y a pas une extension de l'esprit légiste entre les citoyens qui viendrait calmer les passions je crois puisque passion du pouvoir pour le despote et passion de la révolution pour au contraire ceux qui crient voilà je vous remercie de votre attention il y a un autre point qu'on pourra peut-être aborder un autre jour parce que c'est une actualité c'est que pour maintenir aussi la liberté il veut qu'on et pour répondre l'esprit légiste il veut que la population participe au jugement il veut le maintien du jury et je dois vous dire que c'est menacé ce jury à l'heure actuelle le jury criminel va à mon avis disparaître si on n'y fait pas attention voilà je vous remercie de votre attention merci merci je propose avant qu'on passe bien sûr aux questions peut-être une interaction rapide entre vous je propose juste un fil directeur quel est le degré donc de quelle est la portée critique en fait de Tocqueville à l'égard de son analyse des juristes justement si on se réfère par exemple aux travaux de l'historien Thompson Edvard Thompson sur le Black Act en Angleterre il y a toute une tradition juridique anglaise très forte fondée sur la jurisprudence avec la mise en place du principe de la beuse corpus et donc les juges ont joué un rôle fondamental dans peut-être dans la défense justement la prise en compte mais il en parle dans la démocratie quand il décrit le juge américain il décrit en même temps le juge anglais il le dit et il fait une allusion mais un paragraphe il me semble à la tradition des juristes britanniques qui sont justement des gardiens des formes des gardiens des libertés et alors il insiste quand même beaucoup sur une chose qui est intéressante il dit que les américains ont quand même balayé un certain nombre d'institutions anglaises mais pas ça pas ça du tout et surtout leur goût de la tradition leur goût du précédent ça il le note et ce qui est très très amusant c'est que lui qui est quand même finalement très souvent un traditionnaliste quand même Tocqueville même s'il le dit pas il voit que c'est un peu archaïque mais en même temps il aime bien parce qu'il sait que la tradition empêche justement le despotisme de s'installer et il y a toujours et donc le fait de faire comme ça référence à un précédent qui est le travail du juriste anglais il s'en félicite mais en même temps il sait bien que c'est pas comme ça chez nous il n'y a pas de tradition du précédent en France est-ce que la tradition judiciaire française est capable d'entendre l'écrit oui elle est capable d'en faire pousser aussi d'écrit la tradition juridique française c'est exactement le 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 propos c'est le propos de 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 là-dessus qui dit que le les juristes sans doute par le côté traditionnaliste vont protéger il le dit bien le riche contre le pauvre enfin le pauvre contre le riche plutôt mais très peu contre l'état parce que le les juridiques sont d'exception même les ordinaires sont assez sévères alors cette histoire elle n'est pas comparable enfin j'ai du mal à à m'exprimer est-ce que les juristes français ont joui oui on peut dire que ça a été assez net en matière en matière on va dire de propriété en matière pas en matière pénale pour ce qui est du là c'est autre chose mais en matière de propriété oui les premiers procès qu'on connaît au parlement de paris justement ceux qui sont dans les les plus anciens c'est du 13e 13e 14e siècle il y a énormément de procès fait par des des communautés paysannes pour obtenir la fin de droits exorbitants à l'égard de enfin des droits exorbitants que les seigneurs exerçaient sur les sur les sur les sur les communautés mais le le juriste français a fait appel à la coutume c'est pas le précédent judiciaire c'est la coutume c'est un autre moyen mais ça revient au même en quelque sorte deux choses la coutume et le roi le roi est le protecteur des pauvres c'est comme ça que le roi a repris autant d'importance en France le pouvoir central le roi s'est posé en protecteur des pauvres même si c'est pas toujours vrai mais en tout cas c'est son rôle c'est le rôle qu'il donne donc le biais n'est pas le même c'est pas le juriste qui va qui est véritablement le protecteur de la communauté paysanne ça va plutôt être ça peut être le juriste mais c'est plutôt droit notamment la suppression des mauvaises coutumes etc alors moi je suis incapable de répondre sur ce plan ou aussi directement mais en faisant dériver le propos je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire disons que je vais faire trois remarques la première remarque elle tient à un propos qui vous a été tenu que vous connaissez à savoir la question des jurys etc bon c'est celle que tu as soulevée en l'occurrence moi j'ai été appelé à être juré dans un ensemble de procès et au moins si le jugement peu importe a été bon mauvais ou pas c'est pas la question en tout cas ce qui est sûr c'est que moi j'ai appris énormément de choses voilà et comme ça commence en plus par je sais pas si c'est vrai partout mais comme ça commençait à Paris par une visite de la prison de la santé déjà vous avez la tête qui vous tombe sur les épaules et vous dites vraiment si c'est là qu'il faut aller j'entends la personne qui sera potentiellement condamnée enfin il y avait de l'eau qui coulait des tuyaux partout etc c'était immonde immonde bon ça c'est une première chose mais c'est vrai que c'est une leçon pour moi reste que effectivement c'est un problème deuxième chose je fréquente essentiellement les juges tout à fait autrement puisque je suis membre de l'observatoire de la liberté de création qui lutte contre les demandes de censure ou les censures effectives selon les cas relatifs aux oeuvres d'art bien évidemment on se retrouve à travailler avec des juges ou à fréquenter des juges ou à contacter des juges etc et je me suis aperçu parce que je vais après revenir au cri que un les juges avaient beaucoup de choses à apprendre de ces questions de censure d'oeuvres d'art parce qu'ils n'ont pas immédiatement qualifié pour ce qui est de l'oeuvre d'art elle-même mais ça c'est banal mais c'est quand même une chose importante qu'à l'inverse nous on a beaucoup appris aussi des juges parce qu'ils sont en tout cas pour aller vite moins bêtes qu'un certain nombre de caricatures sous la forme que des caricatures nous les proposent bon etc je passe là-dessus mais c'est important autrement dit autrement dit alors j'en reviens au cri on ne peut pas unilatéralement dire les juges n'entendent pas les cris ou etc j'aime bien ta formule c'est ils entendent des cris ou ils sont sourds à des cris mais ils en font pousser aussi etc il faut multiplier les paramètres on ne peut pas être comment dire travailler dans une abstraction dans laquelle finalement il y aurait les bons d'un côté les méchants de l'autre etc je pense que ça ne veut rien dire mais derrière ton propos il y en a un autre qui est de se demander quelle est la fonction c'est pas le bon mot mais quelle est la fonction d'écrit dans l'histoire parce que c'est ça aussi bon le vol des bois le texte de Marx Thomson etc d'accord mais plus largement plus largement sortons de conditions qui ne sont plus les nôtres pour rentrer dans les nôtres est-ce que le cri peut être considéré comme un moteur de l'histoire prendre des formules générales bon alors ce qui est intéressant me semble-t-il c'est que premièrement sachant que je ne parle je vais aussi brosser les choses je ne parle que des cris de dix sentiments et des cris d'indignation c'est mon terrain je ne parle pas des cris de l'enfant là vous relisez chez Céline le voyage au bout de la nuit non oui le voyage au bout de la nuit c'est très beau passage où Bardamu se trouve dans les bras un enfant qui crie tout le temps il ne sait plus quoi en faire ça c'est assez rigolo mais c'est pas de ça dont je parle je ne parle pas non plus du cri dans les familles là vous allez du côté de Zola il y a des choses très très intéressantes c'est un autre problème et je ne travaille pas non plus sur les cris face aux éléments la pluie, le vent, la tempête etc. là vous lisez Conrad vous lisez Typhon de Conrad vous avez tout ce qu'il faut pour ce qui est du cri moi je m'intéresse aux cris d'indignation et de dissentiment et j'observe que dans la plupart des discours ou les discours les plus fréquents sur ces questions là on a tendance à opposer les cris et la raison d'une certaine façon où le flux des cris d'un côté et puis la rigidité de la raison de l'autre et je pense que on ne peut pas s'en sortir avec des équations de ce genre d'autant plus que si le cri pour commencer par lui est une force et en même temps une sorte de flux il peut se perdre lorsqu'il est replié sur lui-même et pour que le cri existe véritablement comme cri dans la société il faut qu'il soit multiple ou multiplié et ce qui est intéressant c'est que quand il se multiplie ce n'est jamais dans l'homogénéité le résultat de cette affaire c'est que si le cri a effectivement une force dans l'histoire c'est peut-être aussi la force de la propulsion de l'hétérogène à l'intérieur d'un contexte dans lequel on pourrait faire bouger et la raison qui se donne comme uniforme alors qu'en réalité elle n'est intéressante que si elle est ouverte et si elle se transforme en permanence et en même temps si elle est capable de dépasser toutes les institutions qui tendraient à la refermer je pense en particulier à la question des partis politiques et autres si on prend tout le corpus évidemment les paramètres peuvent changer dans le texte il n'y a pas d'analyse économique développée porteuse d'une théorie économique etc c'est je crois sauf à me tromper ce que Raymond Aron retenait de Tocqueville en s'intéressant justement au fait que puisque l'économie n'était pas prégnante il pouvait s'intéresser à l'analyse de la société plutôt que de soumettre la société à l'économie etc puis Raymond Aron développe toute son affaire mais sur fond de rapports au marxisme prégnant à l'époque on est quand même dans des années qui sont très différentes des nôtres alors du coup la question de savoir comment on pourrait lire du Tocqueville aujourd'hui pour nous donner des éléments de réflexion économique là bon je non très franchement je ne pense pas je pense que c'est plus intéressant de relever ce que mon collègue a dit sur l'égalité la liberté etc et puis aussi de ne pas filer sur le le canevas hyper libéral qui consisterait à dissocier etc bon je crois que c'est plus intéressant maintenant il y a effectivement des remarques sur la pauvreté il y a des développements sur les rapports entre démocratie et la pauvreté mais pas suffisamment pour étayer une comparaison un impact sur nos raisonnements d'aujourd'hui en tout cas moi je serais très réticent c'est assez difficile à classer mais il y a une chose qui est d'être je ne connais pas de penseurs qui disent qu'ils soient indifférents à la pauvreté et qui disent la pauvreté c'est bien c'est le moyen de mettre fin à la pauvreté qui diffère les libéraux n'applaudissent pas à la misère humaine ils disent simplement que grâce au libéralisme on va remplir les poches de tout le monde donc qu'il soit préoccupé par la pauvreté c'est normal surtout qu'elle est devant lui et donc il la voit surtout qu'il est quand même dans une tradition aussi catholique et la tradition catholique s'intéresse toujours à la pauvreté pour réduire la pauvreté s'il y a quelque chose qui est permanent dans la tradition catholique qui est de soulager on ne dit pas qu'on va transformer le pauvre en riche mais on va soulager le pauvre c'est quand même le propos donc c'est normal ce qui n'est pas pour lui déterminant je crois pour le mettre d'un côté ou d'un autre sur le plan politique où est-ce qu'on le mettrait aujourd'hui je crois que je le mettrais là où il se mettait lui-même c'est un député quand même relativement conservateur Tocqueville quand il est élu il n'est pas élu pour renverser le gouvernement et quand il est au gouvernement de la toute fin de la deuxième république il est dans un gouvernement oui enfin relativement conservateur il est lui il a plus des cavignacs il n'est pas pour mettre la France à l'envers c'est un numéro quand même il aime la liberté mais il n'aime pas le désordre donc on le mettrait au centre mais je crois que s'il était au gouvernement actuellement il aurait pu y entrer mais je crois qu'il en serait sorti si je veux résumer là où on peut mettre Tocqueville je crois qu'il y serait entré et qu'il en serait sorti comme d'autres d'ailleurs pour de plusieurs raisons si je peux me permettre il me semble également qu'il y a une postérité critique donc de Tocqueville qui est intéressante dans les sciences humaines Tocqueville on oppose en fait Constant à Tocqueville donc Constant les deux sont libéraux politiquement d'accord pour revenir dans la tradition du libéralisme politique développement donc des libertés mais il y a une grande différence entre Constant et Tocqueville donc Tocqueville est critique à l'égard de ce qu'on appelle aujourd'hui l'utilitarisme c'est à dire la manière donc d'appréhender les relations sociales entre les individus sur la base d'un postulat c'est à dire que Adam Smith au départ et ensuite l'école néoclassique en sciences économiques d'accord qui est dominante aujourd'hui qui est ultra dominante depuis les années 80 à savoir donc l'utilitarisme et Tocqueville il y a une véritable critique il y a une critique quand même assez profonde de l'utilitarisme donc chez Tocqueville et ça a pu être repris ensuite dans les sciences humaines j'évoquais en introduction juste la parenté qu'on avait pu faire avec Durkheim quelques décennies plus tard et Max Weber par ailleurs on trouve chacun dans un registre différent Durkheim Weber des deux côtés du Rhin la création de la sociologie qui se fait sur la base en fait d'une critique de l'utilitarisme avec deux visions différentes bien sûr Max Weber c'est richement ambivalent mais Durkheim c'est très clair dans les textes de Durkheim division du travail social on voit une critique du libéralisme économique utilitariste d'accord et on peut on peut établir effectivement un pont une relation d'accord entre la première critique par Tocqueville de cette dimension utilitariste dans nos sociétés démocratiques alors que même qu'il défend le libéralisme politique autrement dit à mon avis l'un des grands enjeux dans le monde contemporain pour dissocier l'idée de gauche et l'idée de droite et c'est une thématique extrêmement actuelle brûlante d'actualité c'est faut-il considérer qu'il y ait une imbrication totale entre la tradition du libéralisme politique et la tradition du libéralisme économique ou faut-il patiemment ça demande du boulot désarticuler donc ces deux d'accord dimensions c'est très actuel dans la cette désarticulation on la trouve dans le projet présidentiel d'un candidat à la dernière élection présidentielle Benoît Hamon par exemple d'accord donc Benoît Hamon qui s'appuie sur les travaux de Piketty de l'économiste donc Thomas Piketty se situe complètement dans la tradition du libéralisme politique donc à la Tocqueville d'accord et en même temps est critique à l'égard des effets présumés négatifs de l'utilitarisme lié au capitalisme libéral bon il est il est élu par une France rurale voilà et il est lui-même finalement très typique des élus de l'époque parce qu'il est le châtelain local il se fait élire parce qu'il est le châtelain local mais je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant chez Tocqueville qui n'est pas économique et c'est pour ça qu'il ne peut pas être unitariste non plus parce que le but ce n'est pas de se enrichir ce n'est pas de voilà le but chez lui est beaucoup plus moral il est plus spirituel finalement et du coup il est dans une tradition très classique là aussi très gréco-romaine mais il 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 me semble chez lui qu'il développe un libéralisme qui est particulier il développe un libéralisme social enfin social à base sociale c'est à dire qu'il invite les citoyens à prendre en main leur destin et pas à peser sur le gouvernement pas à faire des mécanismes qui limitent le gouvernement qui est véritablement le fond de bâme du libéralisme politique qui est comment on va organiser l'institution qui empêche le gouvernement de devenir despotique mais lui il dit non pour faire cesser le despotisme ou pour l'empêcher il faut que vous preniez en main l'association etc il a une vision sociale si on veut de la politique dans ce sens là c'est la société qui se prend en main je ne veux pas faire l'égalitarisme la société qui se prend en main et il y a il y a des thèses qui disent que en fait le Tocqueville n'est pas un libéral et c'est intéressant de lire c'est un républicain il propose une vision de la république qui est comment la société peut peut-elle prendre en main la chose publique moi je poserais une question sur les cris je vous invite à lire le cri et qu'on crie pour plusieurs raisons d'abord ça se lit assez facilement même s'il faut parfois je le disais tout à l'heure relire ça dans un paragraphe parce qu'il y a des références philosophiques qu'on n'a pas toujours en tête et donc il faut parfois réfléchir un peu mais il y a effectivement tout un discours tout à fait un discours très intéressant sur la prise en compte et sur le sérieux du cri c'est ça c'est que un cri on a tendance à le rejeter comme étant c'est la faunée et le logos qui est bien expliqué en fait dès le début de ton livre sur la différence en fait entre le cri et le discours chez Aristote et en fait le cri c'est les animaux les sauvages etc et l'homme lui a un discours et donc on rejette donc ce qui crie vers l'inimalité mais j'ai quand même un problème c'est qu'à la fin du livre je me dis mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces cris si je ne les ai pas compris qu'est-ce que je vais en faire finalement tous ces gens qui crient autour de moi je les prends très au sérieux d'accord mais qu'est-ce qu'ils me disent et c'est la question que je me suis posée à la fin alors qu'est-ce qu'ils disent alors si le cri est d'une certaine façon un langage dénié ils disent premièrement qu'il faut écouter bon ça c'est une chose banale entendre ça c'est déjà plus compliqué et entendre c'est un terme qu'ils entendent en deux sens entendre c'est entendre c'est l'audition et entendre c'est comprendre voilà et là on a aussi toute une ressource et puis je pense mais c'est pour ça que je répondais à la question des rapports sur le cri et l'histoire si on peut faire ça si rapidement je pense que ce qui est intéressant c'est de réidentifier chaque cri pour observer comment dans une collectivité de cris c'est de l'hétérogène qui se déploie et comment du coup l'histoire prend un cours et en tout cas l'histoire aujourd'hui prend certainement un cours qui est assez inédit alors ça veut dire aussi plus concrètement que je suis en train de rédiger parce que c'est à demande de diverses publications toute une suite de ce qui a été publié là qui porte cette fois non plus sur le cri mais sur la conjonction des cris voilà toute référence à une actualité quelconque étant possible mais enfin pas je ne travaille pas je ne fais pas le commentaire de l'actualité mais c'est toujours possible j'ai déjà entendu des journalistes essayer de me canaliser uniquement sur ce créneau là mais ce n'est pas du tout voilà d'où la référence à Voltaire effectivement je trouve cette phrase absolument superbe dans l'affaire Calas crier et concrit mais c'est ça c'est le rapport entre les deux qui est important c'est crier et concrit il faut donc jouer de cette affaire et surtout éviter de s'enfermer dans une dualité entre le cri et la raison c'est à dire si vous voulez la rue et la prison enfin après vous pouvez jouer et métaphoriser les mots que j'utilise moi la question que je peux poser qui peut me faire peur aussi sur les gens qui crient c'est que comme le pouvoir ne peut pas les entendre qu'ils finissent par parler en eux-mêmes parce qu'il y a un chapitre très intéressant sur Shakespeare et le commentaire par je ne sais plus quel numéro où en fait il rappelle la grève de la plèbe en fait et qu'est-ce qu'elle a fait la plèbe elle est allée parler dans son coin c'est ça dans l'histoire romaine comme le pouvoir des consuls ne les écoutait pas la plèbe est partie elle est allée sur l'avantin et elle a parlé dans son coin et moi quelquefois l'écrit j'ai peur au bout d'un moment les gens parlent entre eux parce que ceux qui crient savent de quoi ils retournent et les autres non et que ça crée finalement un monde communautaire voilà d'où la question de notre collègue à propos de Shakespeare moi je vous conseille là cette nuit de relire deux pièces absolument extraordinaires sur ce plan là c'est Troïlus et Crécida d'une part et ce moment où alors il faut imaginer la scène la scène italienne le côté jardin le côté court etc donc Cassandre a été exclu de la scène elle est côté court ou côté jardin je me souviens plus peu importe et elle continue à parler et les deux personnages sur scène s'interrogent mais quels sont ces bruits bon et en l'occurrence c'est pas des bruits c'est du vrai discours alors voilà comment est-ce qu'un discours qui est exclu devient un bruit aux oreilles d'un certain nombre et comment on peut faire le chemin inverse c'est-à-dire revenir du bruit à l'audition de la parole bon ça c'est Troïlus et Crécida et je vous en conseille un autre c'est probablement à celle-là que tu fais l'allusion c'est coriolant et tout c'est tout le début donc vous n'aurez pas besoin d'aller chercher loin c'est le début la plèbre romaine donc se révolte en l'occurrence pour des raisons tout à fait légitimes qui sont la faim la soif etc donc l'absence de nourriture et autres et un député patricien est envoyé auprès de la plèbre et il n'entend pas au sens littéral du mot il dit mais je n'entends qu'il n'y a que des bruits et les autres demandent mais si vous ne voulez pas comprendre que nos bruits c'est des paroles on va forcer on va forcer le son si vous voulez bon je ne sais pas j'ai expérien comme vocabulaire mais peu importe etc il y a toute une scène comme ça qui monte en puissance autour du cri et qui finit bon en l'occurrence ça finit très mal mais là je vous laisse redécouvrir cette pièce là mais ce passage est franchement passionnant par rapport à nos questions à nous aujourd'hui bien merci merci beaucoup bonne soirée une petite fille merci 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 merci